Aline Roll, directrice de la communication de l'Adapéivare Méditerranée. En mars dernier, nous avons eu la grande joie d'inaugurer la première unité résidentielle de France qui accueille des adultes autistes en situation très complexe. Une formidable solution pour des personnes qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé d'accompagnement adapté à la lourdeur et à la complexité de leur handicap et une nouvelle réponse pour des familles qui enfin peuvent imaginer un avenir beaucoup plus serein pour leurs proches. 700 000 personnes sont aujourd'hui concernées par l'autisme. 1 Français sur 100. Cela fait 60 ans que l'Adapéivare Méditerranée est engagée pour proposer des solutions à toutes les personnes qui ont un besoin spécifique, éviter les départs non souhaités en Belgique et aussi apporter une solution, une aide à toutes les familles qui sont contraintes d'accompagner leurs proches à domicile. Alors ça a toujours été notre ADN que d'accompagner les proches et de leur proposer des solutions pour les soulager et les accompagner. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé récemment la première maison de répit pour enfants autistes. L'idée est très simple, permettre à des enfants d'être accueillis pendant quelques jours, quelques semaines dans cet établissement avec une prise en charge par des professionnels et permettre à leurs familles de prendre du temps pour elles, de s'octroyer du temps avec le reste des frères et sœurs, prendre du temps et retourner pourquoi pas sur leur lieu de travail. A la fin du premier confinement en 2020, nous avons constaté l'épuisement de certaines familles suite à plusieurs mois d'enfermement et d'isolement avec leurs enfants à domicile. Et nous avons voulu initier un nouvel accompagnement. L'accompagnement, l'intervention directement au domicile de ces familles, dans le cadre familial de l'enfant, avec la possibilité pour les parents de s'extirper un moment et de prendre le temps d'une parenthèse, un peu de temps, pour aller faire des courses, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Bref, vivre le plus normalement et s'octroyer un petit peu de répit. A quelques jours de la journée mondiale de l'autisme, nous avons été très fiers en mars dernier d'inaugurer la première unité résidentielle de France qui accueille des adultes autistes en situation très complexe. Mais notre militantisme ne s'arrête pas là. Nous avons à cœur d'accompagner, de trouver une solution pour toutes les personnes handicapées, autistes, mais aussi toutes les autres, et pas que handicapées d'ailleurs. Et je vous invite à consulter notre site internet pour découvrir l'ensemble de nos accompagnements, www.adapi-varmed.fr